Alors voilà, l'enregistrement est débuté. Dans un premier temps, je voudrais vous informer que l'activité de perfectionnement d'aujourd'hui est offerte grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada, du secrétariat du Québec et des relations canadiennes et des membres du réseau, bien sûr. Le titre de l'atelier, Au-delà des écrans, Maximisez l'engagement dans vos cours de langue virtuelles. Et notre conférencière aujourd'hui, Marlena Riggio, elle a débuté sa relation d'amour avec l'enseignement il y a plus de 12 ans après avoir obtenu son baccalauréat en études françaises à Toronto. Elle a passé deux ans à enseigner l'anglais en langue seconde en Corée du Sud. Elle a ensuite obtenu une maîtrise en éducation afin d'approfondir sa compréhension de l'enseignement et de l'acquisition des langues secondes. Actuellement, Marlena est coordonnatrice et professeure d'anglais à temps plein au Collège de la Cité et formatrice d'enseignants dans le programme Teacher of English as Second Language au Collège Algonquin. Depuis, elle a fait partie intégrante de plusieurs initiatives de développement de programmes d'études, y compris la création et la mise en œuvre de sept cours d'anglais langue seconde dans quatre cours de langue en ligne et plus encore même. En outre, elle est membre de l'équipe d'appui pédagogique à la Cité, où elle aide ses collègues à surmonter les obstacles technologiques dans leur propre apprentissage et à favoriser l'engagement de leurs apprenants. Elle a également eu le plaisir d'animer plusieurs ateliers pédagogiques au Canada, au Mexique et en Chine sur le développement du vocabulaire, la pensée critique, les jeux en classe et l'utilisation de salles d'évasion pour l'apprentissage de l'anglais. Marlena, un bel atelier pour vous aujourd'hui, un beau parcours. Je suis content de l'avoir parmi nous et ça me fait plaisir de lui laisser la parole. À votre tour, Mme Rijoux. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Merci de me rejoindre cet après-midi. Je vais partager mon écran. Puis, entre temps, si vous avez un deuxième appareil proche de vous, ça serait idéal parce que je vais vous demander de participer un peu lors de l'atelier puis d'essayer des différents outils. Si vous préférez de rester connecté avec votre seul appareil, le portable, c'est parfait. Je vais partager des liens à travers le clavardage aussi. Donc, je vais partager mon écran puis on va commencer. Merci pour la belle introduction aussi. Ça fait plaisir. Merci de votre présence. Donc, je suis vraiment contente d'être avec vous autres aujourd'hui. Attends deux secondes. Puis, je n'ai pas besoin de m'introduire parce que c'était vraiment bien fait pour moi. Donc, aujourd'hui, j'aimerais juste avoir un peu plus d'informations de qui vous êtes. Puis, j'avais vu déjà dans le clavardage un peu déjà d'oublier tout, de quel, c'est quoi votre rôle et responsabilité. Mais je vous invite aussi d'essayer avec le QR code qui est sur le diapo, si vous voulez. Puis, ça va t'amener à une question, la même question qui est en bas de ce diapo. Quelles sont vos étantes à propos de cet atelier? Je vais également partager le lien à travers le clavardage ou le chat. Vous êtes capable de le cliquer là-dessus aussi. Puis, vous allez voir la question apparaît. Puis, je vous invite à mettre quelques mots comme vous voulez. Vous êtes aussi bienvenu d'écrire plus qu'une réponse. Donc, vous allez voir un petit espace pour mettre tes réponses. Puis, en bas de votre appareil, ça veut dire « Submit » ou « Soumettre ». Puis ensuite, vous êtes invité de faire la même affaire. Entre-temps, je vais faire la même affaire pour montrer où est-ce que vos réponses vont. Ce n'est pas dans le nuage. Donc, je vais aller ici. Puis, l'outil qu'on est en train d'utiliser, c'est « WooClap ». Donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'utilise dans mes salles de classe. C'est nouveau pour la cité d'avoir ça comme une licence. Donc, on est super bien content. Mais, ça a existé avant ça. C'est un outil pédagogique qui est également français et anglais. Mais plus français, je pense que c'était développé en Québec, si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est super excellent pour nous. Parce qu'il y a toutes sortes de différentes choses qu'on peut utiliser. Surtout pour nos cours de langue virtuels, qui est le sujet aujourd'hui. Mais dans n'importe quel cours. Donc, même si vous n'enseignez pas des cours de langue, vous êtes bienvenus. Ça, c'est un outil qui est parfait pour, justement, qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que j'ai bien configuré et structuré ma présentation aujourd'hui pour répondre à vos attentes? Mais sinon, je vais certainement adresser quelque chose si jamais je vois. Donc, ça, c'est une façon à faire. Puis, comme vous voyez, j'ai partagé mon écran avec vous autres pour que vous aussi voient les réponses des autres. Ça reste anonyme. Donc, dans ce sens-là, pour les étudiants qui sont moins confortables, surtout dans les cours de langue, on ne sait jamais le niveau des compétences, surtout en anglais ou français, pour écrire. Donc, parfois, on a des étudiants qui sont un peu plus à gêner que tout le monde sait que ça, c'est leur réponse à eux. Donc, ça, c'est une bonne façon, vraiment, une belle façon de partager des idées sans nécessairement savoir qui a fait quoi. Donc, déjà, vous êtes des experts parce que vous êtes en train de faire tout le brainstorming pour moi. Donc, j'ai vu des vraiment… Oh, vous voyez toujours mon PowerPoint. Oh, ce n'est pas grave. Check ça. Ça, ça arrive. Merci beaucoup. Ça arrive toujours. Voici des réponses. Maintenant, tu sais à quoi je parle. Je vais juste retourner. De quoi je parle. Attends. Je vais juste retourner. Voilà. Ça, c'est des belles réponses. On a déjà vu. Donc, ça, c'est vraiment un outil super. Puis, juste, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec plusieurs outils pédagogiques. Donc, tantôt, je vais vous demander de faire des autres trucs. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire également avec Kahoot, si ça, c'est un outil pédagogique que vous êtes plus confortable. Même avec Padlet. Puis, il y a des réactions, des commentaires. Vous pouvez même voter pour des différents commentaires et idées qui sont là. Est-ce qu'on voit toujours? OK, parfait. Donc, merci pour votre participation avec ça. Donc, c'est excellent. Merci. Les stratégies d'engagement pour des étudiants, c'est parfait. Obtenir des idées, j'espère que ça va être excellent parce que, oui, les atouts sont. Ça, c'est toujours ce qu'on cherche parce qu'on ne veut pas des affaires qui sont super compliquées. Surtout quand on est virtuel. Parfois, nous, en tant qu'enseignantes, on est vraiment débordés avec des nombres, des fenêtres qui sont ouvertes, des onglets. Est-ce que c'est cet écran qui partage l'autre écran? Donc, c'est important vraiment de garder ça assez simple possible. Excellent. Donc, je vais retourner dans mon diapo et afficher comme ça. Attends deux secondes. Excellent. Donc, le plan pour mon atelier aujourd'hui, c'est vraiment de donner un peu de contexte de mon enseignement. C'est certain que j'avais vu un couple de mes collègues autour de moi, donc ils peuvent me corriger si jamais je trompe sur quelque chose. Mais un peu de, c'est quoi le contexte au niveau des cours de langue ici au Collège de la Cité? Puis, qu'est-ce que ça implique pour nos cours de langue virtuelle? Ensuite, je vais juste traverser quelques points importants pour des particularités quand on enseigne un cours de langue virtuelle. Puis, parfois, c'est des choses que pas tous les autres types de profs ont vécu parce qu'on doit, d'une manière ou d'une autre, forcer, sans forcer nos étudiants à parler, à écrire, parce que la compétence, c'est dans la langue. Donc, pour maîtriser ça, il faut pratiquer. Donc, ça, parfois, c'est vraiment difficile à faire, surtout en mode distance virtuelle. Ensuite, je vais partager des différents niveaux que moi, j'engage, je fais l'engagement à travers la technologie. On vient de, vous avez déjà fait un avec moi, avec le petit QR code qui va retourner. Donc, ne mette pas ton cellulaire assez loin, avec des exemples concrets. Donc, j'avais vu dans, pour quelques d'entre vous, vous voulez vraiment des stratégies qui sont concrètes puis aussi simples. Donc, je vais vous montrer un couple des trucs que moi, j'utilise en salle de classe, aussi avec mes collègues, puis qui sont, parfois, ça réussit. Puis, parfois, il y a des défis, même si on essaie le plus possible de garder ça assez simple. On pense que c'est simple, mais parfois, ça ne marche pas. Puis, les résultats, c'est quoi la rétroaction en eue de nos étudiants qui suivent des cours de langue virtuelle? Qu'est-ce qui est positif? Puis, qu'est-ce qui est encore des défis? Ou peut-être qu'il y a des pistes d'amélioration aux solutions qu'on cherche encore? Parce que c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place ou mettre en oeuvre, mais on a du misère parce qu'il y a un facteur qu'on n'est pas capable de régler, soit au niveau de technologie, soit au niveau de licence, soit au niveau de compétences pour le professeur. Donc, ça, c'est quelque chose. On va regarder ça ensemble. Puis, après ça, j'ai une période de questions. Par contre, vous êtes invité de partager vos questions dans le clavardage ou le chat, quand vous voulez, quand ça sort, ou même vos pratiques et vos astuces et vos trucs, si jamais il y a quelque chose que vous voulez dire. Puis, cet atelier, vraiment, va se concentrer sur des activités que notre équipe, en tant que faculté d'anglais, les membres de personnel qui enseignent avec nous, qu'est-ce que nous on fait en salle de classe. Puis, vous allez voir qu'il y a certainement des façons à adapter pour vos contextes aussi. Puis, si jamais vous voulez collaborer à la fin de cet atelier, je vais vous partager mes coordonnées, puis vous êtes invité de me rejoindre quand vous voulez. Donc, vraiment, un petit survoi de Collège de la Cité, puis un peu de nos contextes. On est un collège francophone ici en Ontario. On est deux. J'avais vu que j'ai une collègue également du Collège Boréen. Donc, salut! On a plus que 8 000 étudiants à partir de cette session, au moins que je sais. C'est certain que le numéro a déjà augmenté. Puis, nos étudiants, les démographiques, sont des étudiants internationaux, des Québécois, puis des Franco-Ontariens. La majorité de nos démographiques, c'est des étudiants internationaux. Ça, c'est important, surtout pour nos cours d'anglais langue seconde, parce que ça, c'est notre... Quand on a décidé d'utiliser un outil ou de faire quelque chose pour engager, il faut savoir un peu leur contexte, puis leur système d'éducation. Puis, c'est quoi les ententes envers nous comme enseignantes, parce que parfois, il y a des différences culturelles, puis ça, c'est important. On a 180 programmes. Donc, nos étudiants inscrits dans nos collèges, ils font partir d'un programme, puis dans leur cheminement scolaire, ils sont obligés de suivre deux cours de français et deux cours d'anglais langue seconde. Donc, on va les regarder dans une longue pour donner un peu plus de contexte. Nos cours sont tous par l'approche par compétence pour garder l'étudiant actif. Donc, il y a une certaine structure qui est uniformisée par tout le collège, autour du collège, excuse-moi. Puis, ça, c'est l'approche qu'on prend, puis je sais que la majorité de les institutions que j'avais vues que vous travaillez là-dedans, c'est un peu pareil. Donc, c'est vraiment de mettre l'étudiant à l'action. Puis, pour nos cours de langue virtuelle, ça, c'est parfois un défi. Donc, c'est vraiment différent que des cours qui sont sur campus en présentiel. Présentement, au collège, on a offré cinq différents modes de prestations. Vous allez voir sur l'écran que je nomme juste quatre. Le cinquième, c'est hybride. Donc, pour moi, ça tombe un peu dans le cours modal. Donc, je ne veux pas, je ne pensais pas que c'était utile de le mettre quand même. Mais on a des cours sur campus, à distance, en ligne et commodale. Qu'est-ce que vous allez remarquer, c'est qu'à distance est souligné en rouge. Ça, c'est vraiment les cours et tous les trucs et astuces et les exemples que je vais partager avec vous aujourd'hui. C'est vraiment en lien avec ces types de cours. Nos cours à distance sont des cours que les étudiants sont synchrones. Ils nous rejoignent avec Microsoft Teams. Puis, on fait des cours pour deux ou trois heures synchrones chaque semaine. Environ trois heures par semaine maximum parce que trois heures devant un écran est assez difficile. Donc, parfois, c'est une heure et demie, deux heures, peut-être une période de temps qui est asynchrone. Mais les étudiants ne sont pas obligés de se rendre physiquement au campus. Donc, ça, c'est la différence. On a également des cours en ligne. En ligne, c'est nos cours asynchrones. Donc, les étudiants suivent le cours complètement différent. Il y a des différentes stratégies, puis ce n'est pas nous, nécessairement, dans mon contexte, qui enseigne ce type d'étudiants. Donc, vraiment, je vais me concentrer sur donner des trucs pour ces types de cours. Quand vous enseignez un cours virtuel synchrone, puis comment vous pouvez engager vos étudiants lors de ce type de cours. Ça, c'est l'objectif. Comme j'avais déjà mentionné, les étudiants doivent suivre deux cours de français et deux cours d'anglais langue seconde. On a cinq cours pour chaque. Cinq cours de français et cinq cours d'anglais langue seconde. Les étudiants sont placés directement dans leur niveau selon les résultats du test de classement. Donc, aussitôt que l'étudiant a complété le test de classement, il ou elle va suivre un de ses cours. Quand l'étudiant va le suivre, parce que parfois, on a des programmes qui ont un ou deux ou trois ou quatre ou même six étapes, c'est vraiment en fonction du programme. Donc, ça peut qu'un étudiant, dans leur première année, va suivre un cours de français et un cours d'anglais. Ça peut également que le cours d'anglais, c'est au premier, c'est la première étape. Puis, juste avant que l'étudiant est en train d'être diplômé, c'est le cours de français. Donc, nos cours sont un peu offrés tout le temps dans chaque modalité, un mode de prestation. Juste pour ajouter, les cours d'écriture sont également offerts en ligne, asynchrone. Mais toutes les cinq sont offertes en cours modale sur campus et à distance. Ça veut dire qu'on a plusieurs étudiants qui suivent des cours de communication écrite et communication orale à distance. Parfait. Donc, je vais vous demander de sortir vos appareils encore une fois, à prendre le petit QR code. Mais donne-moi deux secondes parce qu'il faut que je change mon petit slide parce que c'est comme ça que ça fonctionne avec Wookla. Donc, maintenant, vous allez voir l'autre option. Donc, je vais partager cet écran. Vous allez voir également le QR code encore une fois. Puis, je veux juste savoir c'est quoi, selon vous, des particularités qu'on a lancé dans un cours de langue virtuelle. Ça peut être des choses positives, ça peut être des choses négatives. Je partage également le lien vers le Wookla au même temps. Ça donne-moi deux secondes parce que, parfait. Donc, maintenant, si vous êtes capables de se brancher avec soit le lien, vous pouvez également, en haut de la page, se joindre vers Wookla.com puis utiliser le code qui est en haut. Oui, pause plus fréquente, c'est certain. Oui, le silence. Comme maintenant. Pour moi, anyway. Oui, faire partiquer, excellent. Oui, c'est vrai. Participation, c'est vraiment difficile. Oui, les conversations, c'est vrai. C'est toutes des bonnes. L'écran noir, oui. C'est pire que l'écran bleu qu'on voit sur nos laptops. C'est l'écran noir, c'est maintenant mon écran moins préféré. Oui. Le nombre d'étudiants dans un cours de langue, c'est un vraiment bon point. Parfois, on a 30, 35 étudiants dans un cours de communication orale, puis en ligne, c'est vraiment difficile de, OK, comment est-ce qu'on le fait parler, surtout dans un gros groupe de 30. Puis, oui, c'est vraiment un bon point, oui, une personne qui prend trop de place, ça, c'est vrai. Niveau de littératie et numératie plus élève, il y a des élèves, c'est vrai. Parfois, on a vraiment beaucoup d'étudiants avec des compétences différentes, donc c'est difficile à, OK, si je veux engager en utilisant cet outil, est-ce que les étudiants vont être capables de le faire? Parce qu'on n'a pas vraiment un support technique qui est juste en arrière d'eux, c'est vraiment un bon point. Oui, oui, l'interactivité vocale, oui, hésitation à parler, oui, c'est excellent, c'est vraiment des choses que, I feel you, c'est ça, c'est toutes des choses que j'ai déjà vécues, oui. Puis, ça ne change pas, même quand je vais partager toutes ces différentes stratégies, c'est certain que, oui, parfois ça va fonctionner, parfois ça ne va pas fonctionner, c'est comme vraiment hit or miss, comme je vous le dis, OK, parfait. Donc, pour ajouter à vos commentaires et vos contributions, je vais juste ajouter un couple des autres que moi aussi j'avais remarqué, qui sont en ligne avec vous autres aussi, donc on est dans le même, on a vécu les mêmes affaires, ça c'est bon, on n'est pas toutes seules dans nos bateaux. Donc, la limitation des interactions face à face, puis ça va un peu avec la partie interaction, mais aussi communication orale, juste communication, puis ce dialogue. Puis, parfois, quand on est sur campus ou en présentiel, on est capable de parler avec nos étudiants, il y a des non-verbals, il y a des verbals, on a un différent style. Mais en ligne, c'est différent de l'affaire, parce que parfois, dépendamment de comment vos setups, comment vous avez ton bureau et tout ça, parfois, parfois, tu as un écran, parfois, tu as deux écrans, parfois, tu as trois, cinq écrans, mais peut-être que les étudiants n'ont pas des écrans allumés, puis vous avez plusieurs différentes choses à concentrer, et aussi les étudiants, leur engagement. Donc, c'est certain que ça, c'est une partie qui est, c'est vraiment limité. Des fois, vous allez avoir des étudiants qui sont super engagés, puis ils allument leur micro, puis leur caméra sans problème. Parfois, c'est juste un problème plus technique qu'à partir, avec 30 étudiants dans la salle de classe, ou sur le cours virtuel, s'ils allument leur caméra tout en même temps, c'est plus difficile, parce que les étudiants n'ont pas, peut-être, un Wi-Fi qui est stable. Donc, après, tu te coupes, puis l'étudiant doit fermer son caméra à cause que ça ne fonctionne pas, puis il n'est pas capable de suivre le cours. Ça, c'est un autre défi qu'on a. Une création d'un environnement d'apprentissage virtuel accueillante et inclusive. Ça, je trouve que ça, c'est... Parfois, c'est quelque chose qui dépend sur nos étudiants. Parfois, c'est quelque chose que nous, en tant qu'enseignants, c'est nous qui doit le faire. Surtout si les étudiants ne connaissent pas l'un de l'autre. C'est à nous de développer et de créer cet espace pour eux autres. Surtout au début de la session ou même au début de l'année. Mais avoir ce sens de communauté durant la session, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, même si on n'est pas physiquement devant l'un de l'autre. L'accessibilité et l'équipement des étudiants, on a déjà parlé, ça s'est déjà soulevé dans vos commentaires tantôt, que oui, on a plusieurs étudiants avec... C'est certain qu'ils ont un appareil, mais il y a des étudiants qui se branchent avec leur mobile. Il y a des étudiants qui branchent avec cinq ou six différents appareils, ou juste un appareil. Mais ça ne dit pas nécessairement que l'étudiant est capable d'utiliser l'appareil comme nous souhaitons. Ça, c'est important de savoir aussi. Ça peut avoir un impact sur comment on engage nos étudiants lors de notre séance. Le niveau d'engagement, ça, c'est pourquoi peut-être un couple d'entre vous sont ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter ce niveau d'engagement? Puis, pas juste augmenter, mais garder ça tout au long des cours pour la session ou pour la duration de nos cours. C'est bon pour un cours, mais qu'est-ce qui est le plus difficile, le plus fun quand ça marche? C'est quand c'est vraiment, c'est continué. Donc, chaque cours, les étudiants viennent, puis le niveau d'engagement, c'est de plus en plus pareil, puis tout le monde est au même niveau. Mais d'amener nos étudiants là, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'efforts dans nos, sur notre part. Puis, la collaboration virtuelle et le travail d'équipe, ça, c'est quelque chose que parfois on a des défis, parfois non. Ça dépend vraiment sur les outils pédagogiques que vous choisissez, votre niveau de confort avec ces outils et votre confort avec la collaboration virtuelle, puis le fait que parfois c'est un peu chaotique. Donc, ça, c'est important à savoir. Donc, maintenant, c'est le temps pour des stratégies. La seule raison qu'on est ici aujourd'hui pour des affaires concrètes, puis j'ai déjà vu et j'ai déjà remarqué qu'il y a plusieurs entre vous qui sont déjà confortables avec des réactions. Mais c'est simple, mais c'est efficace en même temps. Donc, peut-être en prendre pour acquis que les réactions à travers MS Teams ou même sur Zoom sont là, mais pour moi, je l'aime toujours. On a même la capacité de mettre des GIF et des memes, puis parfois, c'est juste une façon d'avoir un sens d'appartenance, même si on n'est pas physiquement ensemble. Les utilisations des réactions dans MS Teams et ou au Zoom, c'est vraiment une moyenne efficace pour augmenter l'engagement des participants. Bon, j'ai vu une question, peut-être. Oui, exactement. C'est un bon commentaire. Les réactions vraiment permettent aux participants d'exprimer instantanément leur opinion sur un sujet. Donc, si vous trouvez quelque chose que j'ai dit, c'est drôle, mais vous êtes bienvenus de mettre une réaction ou que j'avais dit quelque chose qui, OK, oui, vous avez bien compris ou il y a quelque chose que vous avez vraiment adoré ou vous avez trouvé intéressant, il y a différents types de réactions. C'est certain qu'en Zoom, on a plus de réactions qu'en Teams, mais c'est quand même quelque chose qui existe. Donc, c'est en absence de la communication non-verbale directe. C'est un moyen qu'on peut utiliser pour vraiment, peut-être, c'est peut-être un mauvais mot, mais de substituer des expressions faciales que peut-être on va avoir si on était en salle de classe. L'utilisation des annotations, ça, c'est la deuxième image que vous voyez en bas de l'écran en Zoom et également en MS Teams, mais je suis en train d'apprendre comment parce que je trouve que Zoom est un peu plus convivial avec les annotations que Teams pour le moment. Mais c'est une belle façon pour les étudiants de partager leurs idées. On a parlé un peu de la communication écrite. Donc, si jamais vous voulez juste avoir, OK, qu'est-ce que les étudiants sont capables de fournir au niveau de communication écrite? Mais vous pouvez utiliser les annotations. Simplement, c'est juste de structurer ta diapo et ta présentation pour donner l'espace pour les étudiants de participer. Puis, encore une fois, comme des réactions, c'est instantané. Puis, ils peuvent partager leurs connaissances dépendamment sur le type de questions ou le sujet. Ils peuvent également partager leurs idées. Ils peuvent même juste attribuer une réaction à quelque chose que vous montrez sur l'écran. Donc, on va pratiquer juste parce que je suis curieuse de savoir si vous êtes confortable avec l'utilité de l'annotation. Donc, en haut de la page, mon diapo, vous allez voir l'annotation. Probablement, sur ta fenêtre, tu vas voir la même affaire. Tu devrais avoir une barre qui est noire. Puis, il y a l'option de faire des annotations. Ça peut que, sur Zoom, c'est dans le milieu de ton écran. On va voir si là... Oui, c'est vrai. Exact. C'est un bon commentaire. Merci. Excellent. Excellent. OK, il y en a des personnes qui comprennent. Yay! Les annotations. Donc, en bas de la page, ou de la diapo, vous allez voir que j'ai marqué juste des logos de certains outils pédagogiques. Puis, je suis... J'aimerais que vous... Bonjour. J'aimerais savoir... J'aimerais pas savoir, mais j'aimerais que vous mettez un stamp, que vous êtes tous en train de la faire avec des petites étoiles puis des cœurs et des coches à côté de chacun des outils pédagogiques que vous utilisez déjà. Donc, parce que vous avez tout pratiqué et parce que ça va être, pour moi, difficile de savoir, moi, je vais effacer tout que vous venez de la faire puis vous... Je vais demander que vous faites ça encore une fois. C'est pas gentil qu'est-ce que j'ai fait. Mais c'est vrai. Si vous avez déjà... Puis, vous pouvez tout mettre au moins un petit cœur ou une petite étoile à côté d'un à milieu avec le W parce que vous venez de participer dans des WooClub deux fois. Au moins, vous connaissez c'est quoi. Sandra est un excellent exemple d'un étudiant qui s'est branché avec un mobile. Donc, ça, c'est une autre chose qui arrive des fois. On a des étudiants, on sait jamais. Donc, merci, Sandra. C'est vraiment un bel... C'est vraiment un bel apprentissage pour nous aussi. J'aime ça. OK. Jennifer, elle va... Oh, salut, Jennifer. Elle ne voit pas des annotations sur son écran. Donc, ça peut... Ça dépend comment vous avez branché sur Zoom. Donc, si vous êtes à travers le web, parfois, c'est difficile d'avoir cette fonctionnalité. C'est la même affaire avec Microsoft Teams. Mais si vous avez branché avec... Vous avez téléchargé et installé Zoom, probablement, vous avez moins de difficultés. Parfois, ça arrive. Ça peut être un des raisons que vous ne savez pas. Vous n'avez pas. C'est correct, vous pouvez juste voir. Parfait. Donc, il semble que vous êtes déjà confortable avec la majorité des affaires ici. C'est parfait. Je vais... Moi, je vais pas... Oh, un gros checkmark pour vous, excellent. C'est parfait. Une autre chose qui est la fun avec les annotations, c'est le fait qu'on a l'option, en tant qu'enseignant, de mettre des personnes, on peut avoir soit anonyme ou on peut mettre ça avec les normes de la personne. Donc, si vous voulez vraiment que la participation est anonyme parce que vous voulez juste de créer ce sens de communauté et juste augmenter l'engagement, parfois, ça aide beaucoup à nos étudiants de juste mettre des choses anonymes. Surtout avec des cours de langue, chaque personne, chaque étudiant vient avec un différent type de connaissances. Les étudiants qui sont plus hésitants ou plus intervertis ou plus gênés de partager puis être au courant que les autres personnes sont au courant de leur capacité et leurs compétences, parfois, ça le stresse. Donc, rester ça anonyme, c'est parfait. Excellent. Merci. Donc, je vais tout effacer tes belles annotations, mais merci. Mais ça, c'est une façon. C'est simple. Si les étudiants, parfois, qu'est-ce qui est important avec ce type d'engagement, c'est juste de prendre quelques moments avant que vous allez l'utiliser pour expliquer comment ça fonctionne, avoir la chance de tester comme on a fait avant, laisse les étudiants de juste mettre des marques partout puis après ça, recommence. Puis en utilisant des réactions, également, l'étudiant peut se signaler non, j'ai pas compris, oui, j'ai compris ou avec le clavardage. Donc, tout ça, c'est juste disponible juste devant toi puis on n'a même pas sorti d'un autre outil. Donc, parfois, on prend pour acquis que, OK, mais il faut que j'ai 50 millions de différentes choses techniques excellent, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Parfois, qu'est-ce qu'on a juste devant nous, c'est juste d'exploiter un peu plus en profondeur pour que ça fait qu'est-ce qu'on veut que ça fait. Non, autrement dit. Parfait. Non, je vais tout effacer tes belles annotations. Merci pour votre participation. C'est excellent. Yep. Le prof, oui, donc, sur mon côté, moi, j'ai la capacité d'effacer toutes les annotations. J'ai également l'option d'effacer juste les miennes. Donc, si jamais c'est moi qui l'ai juste fait quelque chose, je peux les effacer. Puis, j'ai aussi l'option juste d'effacer les unes qui viennent des participants. Donc, ça, c'est super excellent aussi. C'est quelque chose avec Microsoft Teams qu'on peut le faire aussi. On a cette capacité maintenant que j'ai appris. Ça, c'est cool. C'est une bonne question, Cathy, pour les Google Meets. De ce que moi, je sais, malheureusement, de ce que moi, j'ai vécu avec Google Meets, ce n'est pas possible. Ils ont des réactions, mais pas les annotations. Puis, je trouve ça un peu, oui, je sais. Il faut changer à Zoom. C'est ça. Comme ça, ça fonctionne. Parfait. Une autre façon d'augmenter le niveau d'engagement, c'est à travers Microsoft Teams et Zoom. C'est avec des salles de sous-groupes ou des breakout rooms. Donc, ça, probablement, vous avez déjà eu de l'expérience soit dans des rencontres que vous avez assistées ou soit dans vos cours que tu offres à distance ou virtuel. Donc, qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec les breakout rooms? On a parlé tantôt. Il y avait un couple des personnes qui a écrit dans le WOUCLAP que parfois, c'est difficile pour les étudiants juste de parler. Mais quand on a un groupe, une équipe de 30 ou 35 étudiants, c'est presque impossible. Tu vas avoir, comme quelqu'un entre vous a dit, quelqu'un qui prend toute la place ou deux ou trois personnes qui prend la place. Les autres qui vont juste fermer leur caméra, that's it, that's all, c'est correct. Ils vont juste à écouter. Mais avec les breakout rooms, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça permet des discussions plus intenses, plus interactives en petits groupes. Donc, ça peut être avec deux ou trois ou quatre personnes, pas super gros. Vous pouvez le choisir, les étudiants, manuellement. Si vous savez qu'il y a des étudiants, pour moi, par exemple, j'ai parfois des étudiants dans plusieurs différentes équipes, plusieurs différents programmes. Donc, parfois, j'essaie de mettre des étudiants qui sont dans le même programme, dans les mêmes équipes, juste parce qu'il y a un certain sens d'appartenance, puis parfois, j'essaie de mélanger et jumeler avec les autres. Ça dépend c'est quoi mon objectif pédagogique. Donc, si c'est vraiment de parler de leur propre, leur propre métier, ou de parler avec un processus, un concept, s'ils ont appris vraiment spécifique à leur métier, peut-être que je vais demander qu'ils travaillent avec des membres du même programme. Mais si, c'est des questions assez générales, c'est des questions juste pour provoquer la conversation avec quelqu'un qui est nouveau, je vais mettre, je vais juste jumeler les étudiants à n'importe quel programme, ça n'a pas un rapport, c'est juste vraiment, « Oh oui, j'avais vu, désolé, le Big Blue Button en mode groupe, c'est possible aussi. » Pas que je sais, mais moi, j'avais juste utilisé Big Blue Button à travers le web. Donc, je ne sais pas si dans l'application, si ça va vraiment être une expérience différente, parce qu'à travers le web, vous perdez toutes, toutes, toutes des choses, toutes des fun choses, comme je dis. Donc, ça, c'est une autre façon pour engager vos étudiants. Ça permet aussi des échanges des concepts. Donc, si jamais vous voulez que les étudiants juste parlent, parce que ça, c'est une de nos compétences en anglais et en français, c'est la production ou l'expression orale. Donc, ça, c'est une façon. Avec Microsoft Teams, les étudiants peuvent même enregistrer la discussion. Donc, s'ils sont confortables, ils peuvent enregistrer la discussion et ça peut être quelque chose que toi, en tant que professeur ou enseignant, tu peux aller écouter après. Eux autres, ils peuvent même rentrer dans leur salle après le cours puis écouter la conversation encore une fois. Donc, ça, parfois, c'est un bon outil pour eux autres de, surtout si vous donnez un peu de rétroaction, soit formale, informale, formative, sommative, les étudiants sont en mesure de retourner dans leur salle et écouter l'enregistrement pour peut-être, un, voir si, OK, la rétroaction pour ma prononciation est à tel ou tel endroit ou à telle ou telle place ou à telle ou telle minute. Je l'écoute puis, OK, le prof ou l'enseignant m'a donné la rétroaction également pour comment est-ce que je peux améliorer ma prononciation ou à le choix de verbe ou le ton ou l'intonation ou n'importe quoi. Donc, ça, c'est une belle façon également de provoquer ou d'augmenter un peu l'engagement avec l'expression orale qui est toujours difficile en gros groupe. Ça peut être aussi utilisé pour des activités comme think, pair, share. J'utilise ça souvent. Donc, tu donnes une question, tu poses une question ou quelque chose sur l'écran. Les étudiants inquiètent quelques moments de penser toutes seules. Ils pensent, ils peuvent écrire leurs idées sur une feuille à côté d'eux ou juste garder ça dans leur tête. Après ça, je les dévise en sous-groupe avec deux ou trois personnes max parce que je veux que ça soit égal. J'aimerais que tous les étudiants soient capables de parler au même temps puis avoir assez temps de parler. Une des choses qui est la plus difficile avec des grands groupes, c'est que si tu veux que tous les 30 étudiants parlent au même temps, oublie le projet, ça va prendre trop de temps. Mais en petits groupes, les étudiants sont capables de s'exprimer un peu plus facilement et ils vont avoir plus de temps. Si tu donnes cinq minutes de visée par trois personnes, mais au moins, je vais avoir une minute à parler. Ça, je trouve que c'est mieux parfois ou ça dépend. Ça peut être plus long, plus... plus courte, c'est comme vous voulez. Ça dépend encore une fois sur l'objectif pédagogique. Donc, ça, c'est vraiment une façon que je fais. Les étudiants se mettent en petit groupe ou sous-groupe, puis ensuite, après cinq à dix minutes, on revient tous dans la salle de réunion puis on fait un gros... un gros... qu'est-ce que j'appelle? Un debriefing. Donc, on va juste aller puis on... Peut-être que je choisis une personne de chaque sous-groupe de présenter c'est quoi qui est sorti, c'est quoi des idées ou je peux retourner dans la notation. Je peux juste avoir un diapo qui est complètement vide puis je dis donne-moi, écris-moi qu'est-ce que vous avez discuté, une chose qui est sortie, un mot pour résumer qu'est-ce qui est sorti de vos conversations dans des sous-groupes. Donc, encore une fois, on est dans la même affaire. Puis, merci, le planaire. j'apprends en même temps. Ça, c'est une autre façon pour les étudiants de vraiment avoir plusieurs interactions dans le même outil. Donc, tu n'as pas besoin de sortie, tout est là pour toi puis tu peux faire plus qu'une activité en même temps puis les étudiants sont toujours dans l'action puis ça force un peu qu'ils restent attentifs durant le cours parce que s'ils ne sont pas attentifs, ils ne sont pas capables de savoir « Ok, c'est quoi on fait maintenant? Ok, on va être en sous-groupe mais là, je vais être un peu exposée parce qu'il faut que je parle ou si mon micro ne fonctionne pas comme ça vient parfois, j'écris dans le clavardage. Donc, ça, c'est vraiment important aussi pour les étudiants puis ça, c'est une façon que j'utilise pour ça. Merci, j'en dis. Une autre chose encore, on reste dans le même outil, c'est l'engagement à travers Microsoft Teams et Zoom, c'est le clavardage en groupe et ou en individuel. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur mon écran, c'est un exemple d'un billet de sortie que je fais après chaque cours. Donc, les étudiants, je pose quelques questions sur mon diapo, parfois, c'est, l'un que vous voyez ici, c'est plus à la fin du premier séance, j'avais posé quelques questions. Qu'est-ce que c'est ta force en anglais? Qu'est-ce que vous aviez pratiqué? La dernière question, c'était, c'est quoi la chanson, c'est quelle chanson qui se réflec ta vie maintenant? Si vous avez un theme song, qu'est-ce que ça, pour aujourd'hui, c'est quoi? ça, c'est une façon pour moi de parler un à un avec l'étudiant, c'est une conversation ou un claveur d'âge individuel. L'étudiant m'écrit ses réponses, je peux répondre, puis si je veux, je peux corriger ses fautes de grammeur, ses fautes de ponctuation, ses fautes de majuscule, si je veux. Puis ça, c'est tout fait individuellement, c'est un peu plus personnalisé, l'étudiant sent que, OK, j'avais donné une rétroaction, puis ça augmente aussi l'engagement pour faire le billet de sortie dans ce sens-là. Il faut que l'étudiant a assisté tout au long du cours pour comprendre comment les questions sont liées avec qu'est-ce qu'on a vu ou qu'est-ce qu'on a fait lors de la séance. Donc ça, c'est vraiment important puis ça, c'est un autre truc que j'utilise. Encore une fois, je n'ai même pas sorti de Zoom ou de Microsoft Teams. Donc tout ça, dans un seul shop, c'est un peu comme Amazon. Ça, j'aime ça. Maintenant, on va si vous préférez, parce qu'ils font un peu plus la même affaire pour augmenter le niveau d'engagement dans mes cours de langue virtuelle. Ici, on a juste une petite capture d'écran d'une de mes activités que je fais pour mes étudiants dans le cours de Foundations of English, qui est vraiment un cours de mise en niveau. Les étudiants, d'habitude, ont droit enseigner le cours moitié français, moitié anglais, parce que les étudiants n'ont pas encore la base en anglais. Donc ils sont en train d'apprendre des choses un peu comme nos célèbres Elvis Graton, Yes, no toaster. C'est un peu la même affaire. Donc ils sont en train d'apprendre un peu ça. Donc dans ce diapo, dans cette capture d'écran, c'est vraiment un Google Slide. Dans mes Google Slide, le premier, le diapo que vous voyez un peu plus grand, ça c'est le modèle. Donc d'habitude, je fais ça avec mes étudiants dans le centre de réunion, dans le plein air, si j'avais bien compris. Puis c'est une conversation que les étudiants vont sûrement avoir après avec les étudiants, leur propre équipe dans les sous-groupes, mais je monte un modèle avant. Donc j'ai mis l'image, j'ai mis une petite flèche rouge que vous voyez sur l'écran qui monte la direction puis j'ai la conversation. C'est vraiment une conversation de base comment demander ou poser des questions pour avoir des directions. Donc je mets la conversation puis dans des parenthèses, vous voyez mon nom, Marlena, puis dans l'autre parenthèse, vous voyez le nom du CIM. Ça, c'est un de mes étudiants. Donc là, j'ai mis le nombre de l'étudiant que je veux qui fient la conversation avec moi. Puis là, en ouvrant nos micros puis on fait la conversation en lisant qu'est-ce qui est là parce que nos étudiants dans ce niveau aient vraiment besoin d'une structure un peu plus encadrée. Ils ne peuvent pas juste parler de tout ou rien parce qu'ils vont perdre leurs mots ou ils ne se connaissent pas les mots en anglais. Je garde ça assez simple. Puis après que j'avais montré le modèle, j'explique c'est quoi leur tâche. Les tâches vont être toujours en bas de la diapo. Donc, dans chacun des diapo, c'est la même structure puis la tâche, la tâche que l'étudiant doit faire, c'est toujours en bas avec la description ou les consignes en français et en anglais dans ce cas-là parce que mes étudiants sont plus mis à niveau. Puis à côté, j'ai un diapo par salle de sous-groupe. Donc, en bas à gauche de chacun de ces diapo, il va être écrit «room 1, room 2, room 3 » parce que quand mes étudiants vont dans leur sous-groupe, ils voient toujours en haut de la fenêtre «room 1, room 2, room 3 ». Donc, ils vont savoir quand je partage le lien, vous allez dans vos sous-groupes, vous allez voir c'est quoi ton salle puis ensuite aller dans la diapo avec le nom du salle. Donc, ils doivent mettre leur nom, tout est là, il y a toutes les places, j'ai tout souligné, c'est quoi eux autres doivent faire, quels mots à remplacer, quelle directive à faire puis c'est quoi les tâches à faire pour ce diapo. Ensuite, on revient dans le plein air ou dans la salle de réunion puis on fait un debrief, on fait en aller à travers chacun des diapos puis les étudiants qui ont écrit la conversation vont faire la conversation, ils vont allumer leur micro, ils vont parler, ça prend une minute, même pas, puis ensuite on passe à l'autre. Après ça, l'étudiant, vous allez voir, l'étudiant va avoir accès toujours à ce lien ou ce diapo. C'est vraiment un lien Google. Donc, je partage un lien puis tout est là. le premier diapo, c'est toujours un modèle ou des tâches ou des consignes puis ensuite, à partir de la deuxième diapo, c'est tous les diapos d'espace de travail pour chacun de ce groupe. Donc, ça, c'est une façon d'utiliser Google Suite. Ça, c'est un autre exemple. Ça, c'est pour un cours qui est plus, c'est plus spécialisé pour mes étudiants incendie. C'est pour, puis aussi, je veux qu'il se fasse un peu plus, une rédaction qui est un peu plus longue. Donc, je fais exactement la même affaire. J'ai des consignes dans le premier diapo, toujours. Je partage le lien avec les étudiants. Je fais des réactions dans Microsoft Teams et ou Zoom pour dire, est-ce que vous êtes tous capables d'ouvrir le Google Slide? C'est quand tout est beau, parfait, on va lire les consignes ensemble. Les consignes dans ce cas-là sont toujours une couleur différente que les autres. Mes étudiants sont habitués. Après que je fais ça cinq fois, ils se comprennent que le diapo qui est bleu, ça, c'est le diapo avec les instructions. Mais ça centralise toute l'information. Donc, l'étudiant, si, par exemple, l'étudiant est mélangé dans le sous-groupe puis moi, je suis en train d'aider un autre groupe des étudiants dans un sous-groupe, au lieu de l'attendre et attendre et attendre, mais tout est là. L'étudiant peut aller retourner, check, OK, j'ai encore des questions, je vais écrire à leur prof ou je vais signaler que j'ai besoin d'aide. Donc, c'est toujours là. Encore une fois, la tâche est toujours en bas de la diapo puis dans ce cas-là, les étudiants doivent rédiger ensemble un périgraphe à propos du sujet qu'ils vont voir dans la vidéo. Donc, la vidéo, il joue complètement, directement dans la diapo. Je n'ai pas besoin, encore une fois, pour les étudiants de sortir dans cinq différentes fenêtres. C'est tout dans le même endroit. J'ai trouvé ça, surtout avec nos étudiants qui ont des différents niveaux de compétences. J'ai trouvé que ça, c'était vraiment quelque chose qu'ils ont besoin. C'est qu'on n'a pas 50 millions anglais ouverts, on a juste un. On peut concentrer, on sait exactement où on a notre espace de travail. Donc, l'étudiant va écouter, encore à droite, l'étudiant va avoir l'espace de travail avec son équipe. D'habitude, je les mets dans deux ou trois. Puis, c'est des périgraphes collaboratives pour cette activité. Cette activité, c'est formative, puis c'est vraiment lié, c'est un exemple de qu'est-ce qu'il doit faire pour leur sommative après. Donc, encore une fois, les étudiants font tout le travail, tout, à partir de la diapo 2, c'est pour chaque salle. So, groupe 1, groupe 2, groupe 3, c'est la même affaire, room 1, room 2, room 3, et par la suite. Un autre exemple, celui-là, c'est plus excellent si tu aimes plus les Google Docs ou Microsoft Office Docs, les Word Docs, c'est la même affaire. Là, vous allez voir que j'ai mis le nombre de chacun de mes étudiants pour chaque question. Donc, si j'ai des étudiants qui sont un peu plus intervertis, qui ne sont pas super prêts à partager leurs réponses, j'aimerais vraiment qu'ils mettent leurs réponses à au moins une question. C'est égal, tout le monde partage. Puis encore une fois, s'il y a des corrections au niveau de ponctuation, orthographe, prononciation, dépendamment de quel type d'activité je suis en train de faire, moi, je peux aller le voir après ou on peut faire ça tout ensemble comme un gros groupe. C'est vraiment, ça dépend sur le temps puis ça dépend sur c'est quoi mes objectifs pédagogiques lors de cette séance. Après, ça c'est juste trois exemples de ce que je fais. Qu'est-ce qui est vraiment important, c'est de mettre ça accessible à tes étudiants. C'est tout beau de mettre ça, c'est engagé, les étudiants aiment faire ça parce qu'ils travaillent ensemble, ils se collaboraient puis après, on va réviser leurs propres choses avec leurs propres mots que je trouve vraiment plus personnalisés au lieu de moi de créer des paragraphes qui viennent de moi. Ce n'est pas vraiment une réflexion de ce qu'eux peuvent produire. Puis ensuite, je la mets directement dans le système de gestion de l'apprentissage ou LMS en anglais, The Learning Management System. Puis ça, c'est Brightspace dans ce cas-là, mais je sais qu'il y a Moodle ou Canvas, Blackboard, n'importe quoi que vous utilisez. je mets le diapo toujours accessible, soit avec le lien, soit avec, en tant que PowerPoint, donc je le télécharge après que moi, j'avais tout fait des corrections, si j'avais fait des commentaires pour les étudiants, puis ensuite, je mets ça disponible. Ça aide beaucoup avec la rétention, ça aide beaucoup aussi pour la révision, surtout si l'étudiant veut voir un exemple qui est tout propre de son propre travail pour appliquer l'ordre de son sommatif, l'évaluation sommative. Donc ça, c'est une autre chose qui est vraiment intéressante. J'aime beaucoup vos annotations. Donc, on revient à cette page des outils pédagogiques. On a traversé un couple où vous avez déjà dit que vous êtes confortable avec le tous, c'est parfait, mais qu'est-ce que j'avais vu et remarqué, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui sont confortables avec Flip, qui est la dernière. Donc, c'est comme je savais, j'avais mis un exemple de qu'est-ce que ça fait, puis ça, c'est vraiment bon à l'engagement à travers Flip pour justement l'expression orale. Donc, si jamais ça, c'est un problématique avec tes cours de langue virtuels ou n'importe quoi, Flip, c'est une façon de faire ça. C'est un peu comme un forum de discussion, mais avec des vidéos, un peu comme un TikTok, mais centralisé et pédagogique au lieu de sur le web pour tout le monde de voir. Donc, vous pouvez mettre vos sujets ou vos thèmes principaux dans la page qui est pour ton cours. Ensuite, vous pouvez avoir des questions à répondre, une vidéo à visionner, des consignes, un lien vers des ressources, n'importe quoi que vous voulez que les étudiants fassent une expression orale, soit répondre à des questions, soit faire un dialogue, soit donner leur opinion, n'importe quoi. Ça prend un peu plus de formation pour l'étudiant, mais il y a beaucoup de vidéos, de capsules vidéo que vous pouvez partager avec vos étudiants en fonction de tout ça aussi pour aider justement à faire ça. Puis ensuite, les étudiants, vous avez tes cours à gauche, donc vous pouvez avoir plusieurs différents sujets pour plusieurs différents cours ou plusieurs dossiers pour chacun de vos cours. Puis ensuite, les étudiants vont répondre. Quand les étudiants répondent, mais c'est vraiment une vidéo, puis les autres étudiants dans la classe, parce que ça s'est partagé seulement avec les personnes dans la classe, les étudiants peuvent voir la vidéo et ensuite, ils peuvent répondre à la vidéo en version de discussion, comme un forum de discussion, mais avec des vidéos. Donc moi, puis même toi, en tant que professeur ou enseignante, tu peux faire la même affaire. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose que je fais lors de mes séances parce que c'est certain que ça ne fonctionnerait pas, mais si jamais je veux créer un sens de communauté avec mes étudiants dehors de la salle de classe, dehors de la salle virtuelle, mais ça, c'est une façon que je fais pour que les étudiants puissent au moins voir l'autre étudiant. L'étudiant, c'est comme un TikTok dans le fond, mais les étudiants peuvent jouer un peu plus et pratiquer leur niveau de compétence numérique, mais aussi avoir l'option d'écouter la rétroaction et les commentaires des autres personnes dans leur salle de classe. Donc ça, c'est vraiment cool. Puis avant que je termine, je suis presque là. C'est juste des résultats. C'est quoi la rétroaction au niveau de mes étudiants quand on essaie de faire des super, grosses activités comme ça. Les positives, à gauche, ça maintient leur attention parce qu'ils sont engagés puis s'ils veulent répondre à une question ou ils veulent participer dans les annotations comme j'avais vu plusieurs fois, il faut vraiment que tu es attentive de ce qui est en train de passer dans le cours. C'est interactif puis c'est stimulant au même temps. Moi, j'ai trouvé ça puis mes étudiants aussi, surtout avec les Google Slides, ils ont bien aimé ça parce que tout était au même place puis ils ont aimé le type d'activité qu'on a faite parce que c'est lié avec ce qu'ils vont voir dans leur évaluation sommative puis c'est aussi des mises en situation. Ça, c'est parfait. Ça adapte au style d'apprentissage. On avait quelque chose pour tout le monde, des étudiants qui aiment être hands-on, kinesthétique, des étudiants qui aiment les visuels puis des étudiants qui aiment écouter. Donc, tout est là pour eux autres mais il y a plus que trois styles d'apprentissage mais il y a toutes sortes de différentes choses. Ça promove aussi la collaboration entre les étudiants et entre toi puis les étudiants qui est toujours un positif. Ça crée aussi un sentiment de communauté avec toi puis tes étudiants. Ça prépare aussi eux autres au niveau des compétences numériques qui est parfois un défi. Un couple de défis à droite ou des choses qu'on n'a pas parfois ça marche parfois ça ne marche pas c'est toujours des choses à améliorer toujours des défis techniques comme vous avez vu au début c'est certain qu'une fois par jour je ne partage pas le bon écran ça c'est normal. La fatigue numérique aussi si on saute sur plusieurs différentes choses on ne prend pas des pauses quand on a besoin de la faire c'est certain que nos étudiants sont fatigués donc il faut garder ça en tête quel type d'activité tu veux faire est-ce qu'il y a trop des choses à apprendre au même temps est-ce que ça va créer la fatigue toujours poser ces questions commence tranquillement avec quelque chose tellement ensemble puis après ça c'est tout manque de temps comme aujourd'hui je manque de temps comme d'habitude je suis toujours intéressée à ce que je parle puis c'est toujours comme ça ça finit puis le travail d'équipe moitié-moitié le travail d'équipe c'est toujours bon pour la collaboration c'est une excellente compétence à améliorer à se développer mais en même temps on a toujours des étudiants parfois qui ne travaillent pas il y en a des étudiants qui travaillent trop on est plus fort que des autres donc ça c'est toujours quelque chose à garder en tête quand tu fais une activité pour essayer de juste voir si tout est égal peut-être changer des équipes des fois quand vous voyez qu'il y a des équipes ou des personnes ou des élèves qui travaillent un peu plus fort que des autres juste pour donner un sens d'équité durant la séance aussi c'est tout si vous avez des questions je vais rester un peu en ligne je m'excuse parce que je sais je suis en retard de deux minutes ça c'est mon carrière ça c'est mon LinkedIn vous pouvez me rejoindre quand vous voulez sur n'importe quoi j'ai hâte de collaborer avec vous autres puis j'espère que vous avez trouvé ça ok aujourd'hui bravo bel job merci beaucoup de merci les gens semblent l'avoir apprécié certains je pense sont déçus de devoir quitter aussi vite oui effectivement on a pris quelques minutes de plus mais c'était intéressant je pense que ça valait la peine une très belle présentation si il y a des gens qui ont des questions vous pouvez y aller sinon on comprend aussi que le temps file oui c'est vous avez les coordonnées tout de même de notre présentatrice aujourd'hui donc vous pouvez toujours la contacter aussi si vous avez besoin de plus de détails sur quelque chose qui a été présenté je vais permettre de répondre à la question de Hassan au niveau de en fonction de quoi sélectionnez-vous l'outil d'engagement le plus adaptable à votre cours excellente question un je 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 sais c'est je décide c'est quoi l'objectif pédagogique lors de la séance mais deux il faut que j'ai j'ai une petite idée de leur de leur niveau technique donc je commence toujours avec des outils qui sont intégrés soit dans Microsoft Teams ou Zoom parce que là c'est ok ils sont capables de se brancher à notre rencontre excellent on est winner ok est-ce que tu peux mettre un commentaire dans le clavardage parfait voici le billet de sortie à la fin du cours puis à ce moment-là quand je vois si les étudiants sont plus habiles je vais essayer quelque chose plus 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 élevé mais pas trop donc je commence toujours avec un seul qui d'habitude c'est le cohort c'est le plus facile à faire des instructions je donne beaucoup de temps surtout si c'est la première fois qu'eux autres ont joué avec un Kahoot puis ça c'est toujours mon ça c'est comme mon baseline donc si mes étudiants sont capables de faire ça ça veut dire qu'ils sont capables de voir l'écran un mobile un autre appareil puis là ça me donne un peu de ok excellent ils sont capables de faire au moins deux ou trois choses techniques en même temps si mes étudiants ont beaucoup de difficultés à se brancher à la Kahoot ça fonctionne pas il y a des problématiques là ça me dit un peu plus donc parfois c'est au niveau de c'est quoi mes objectifs puis est-ce que j'ai vraiment besoin d'être super fancy pour ça ou est-ce que je peux rester un peu plus simple parce que mes étudiants ne sont pas nécessairement habiles à le faire donc c'est de regarder plusieurs facteurs c'est quoi l'objectif pédagogique mais c'est est-ce que je veux vraiment expliquer le utile plus que les étudiants vont en faire c'est comme ça que je suis aimé savoir merci pour la réponse j'ai quelqu'un qui demandait si on va pouvoir voir l'atelier pour quelqu'un qui a manqué le début donc oui comme je mentionnais à l'entrée de jeu on va avoir ça sur le site web du REFAD www.refad.ca de là vous allez trouver le lien vers notre page YouTube et vers aussi ce qui a été présenté aujourd'hui simplement dans quelques jours nous donner le temps de traiter tout ça puis on va avoir ça en ligne également je profite de l'occasion pour mentionner que le prochain atelier c'est le 31 janvier un petit peu plus vite celui-là habituellement c'est aux deux semaines cette fois-ci on va le faire le 31 janvier question de vous en offrir plus le titre va être une plateforme numérique de micro-attestation comme outil de reconnaissance des compétences génériques donc encore là pour s'inscrire www.refad.ca s'il n'y a pas d'autres questions je vais clore la séance en plus je sais que de votre côté madame Riggio vous avez un autre engagement qui débute bientôt j'avais juste une autre question est-ce que je peux la répondre ben oui il n'y a pas de problème parfait c'est comment faire-vous le plan de votre course sur Kahoot au collège la cité on a accès on a des licences pour Kahoot EDU donc parfois je les utilise comme un leçon donc j'ai une question ou un remue-ménage ou quelque chose puis ensuite je tombe à un diapo je fais tout le cours dans le Kahoot j'ai fait ça deux fois à date ça vient fonctionner sauf si un étudiant est fait de sortie à cause de la Wi-Fi mais ça quand même ça garde des traces ça c'est une façon parfois c'est juste pour la révision c'est au début de la classe c'est une révision juste pour ok parce que j'ai des cours de 8h de matin un lundi on s'entend que pas tout le monde est réveillé puis parfois des étudiants sont trop fatigués de la nuit passée donc parfois c'est juste ok as-tu fait tes devoirs c'est juste une question comme ça parfois c'est au milieu ou à la fin du cours donc vous pouvez me contacter n'importe quand comme j'avais dit merci beaucoup oui je peux vous montrer qu'est-ce que je fais puis ça fait de la fin merci merci pas de problème donc c'est pas d'autres questions je vais mettre fin à la rencontre un grand merci pour votre présence pour la présentation aussi puis je vous souhaite une belle fin de journée on se dit à la prochaine merci bye au revoir